Bonjour à tous, ici Anguéran et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Action Blocked, Temporary Locked, Phone Validation, Captcha, API Block, tout ça sont des erreurs que vous allez très certainement avoir quand vous allez commencer à automatiser votre compte Instagram avec Jarvie. Et c'est normal, ça veut dire que potentiellement cela fonctionne et que vous êtes sur la bonne voie. Seulement le problème, c'est que ces erreurs vont arriver directement sur vos comptes scrappers et vous n'êtes pas sans savoir que sans compte scrapper valide ou du moins delayed, et bien cela veut dire qu'ils sont en erreur et qu'il faut résoudre cette erreur. Donc justement, on va avoir point par point chaque erreur que vous allez pouvoir du coup surmonter et toutes les solutions pour que votre compte passe de ces erreurs, le Phone Validation, Captcha, Temporary Locked, etc. à un compte qui est valide de nouveau, comme ça vous allez pouvoir faire beaucoup d'économies et à ne pas racheter à chaque fois un scrapper, à chaque fois que vous avez du coup ces erreurs. Donc sans plus étarder, et comme à mon habitude, je vais vous montrer absolument tout sur mon écran avec un tutoriel qui est clair et complet. Vous êtes prêts ? Let's go ! Alors du coup, pourquoi est-ce que ces erreurs arrivent ? Puisque avant de vouloir les résoudre, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées pour ne pas reproduire la même erreur dans le futur. Du coup, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les comptes scrappers sont des comptes avec un trust score, avec un score de confiance, si on traduit en français, qui sont bas. Au moindre doute sur leur activité, Instagram met une vérification sur ces comptes. Maintenant, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que potentiellement, vous aurez un de vos comptes principales qui aura une de ces erreurs. Eh bien, c'est tout simplement parce que, soit Instagram bug, et en ce moment où je tourne cette vidéo, disons début mai, c'est très fréquent, ou alors que vous avez trop spammé, que vous avez fait un comportement qui n'était pas jugé normal par Instagram. Donc, ils ont mis une vérification pour voir si vous étiez vraiment un humain derrière ce compte. Donc, cela dit, maintenant, on va pouvoir voir, du coup, les différents types d'erreurs. Vous avez Temporary Locked. La plupart du temps, cette erreur va apparaître sur vos comptes principaux, pas sur vos comptes scrappers. Cela dit, l'erreur Temporary Locked, elle est relativement commune. Ce que vous allez devoir faire, c'est réinitialiser le mot de passe. Vous avez dans Jarvi, si vous utilisez Jarvi, la possibilité de résoudre automatiquement, c'est dans les réglages, automatiquement les erreurs Temporary Locked. Vous allez dans les réglages principaux, pas de votre compte. Dans les réglages principaux, vous avez la possibilité d'ouvrir un onglet qui va vous permettre de cocher des cases pour résoudre automatiquement les erreurs, comme ça, que vous allez avoir, par exemple, sur des comptes scrappers. De manière générale, cela va réinitialiser le mot de passe de votre compte et puis, vous aurez, du coup, le compte qui repassera en valide avec un nouveau mot de passe. Phone Validation, cela arrive relativement souvent. Donc, quand vous êtes en Phone Validation, il va falloir passer plus ou moins par la case payante, à moins que vous ayez beaucoup de cartes SIM, puisque, Phone Validation, il va falloir attacher un numéro de téléphone à votre compte scrapper. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez devoir louer pendant quelques dizaines de minutes un numéro de téléphone et le relier à votre compte scrapper. Ce qui fait que, quand ils vont vous demander, du coup, votre numéro de téléphone, vous allez pouvoir, du coup, mettre ce numéro de téléphone loué et ils vont vous envoyer un code. Vous allez pouvoir récupérer ce code, là où vous avez loué, du coup, votre numéro de téléphone et le mettre pour valider, du coup, votre compte et le faire repasser en valide. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de plateformes, justement, qui permettent de louer un numéro de téléphone. Vous avez, par exemple, 5SIM, donc numéro 5, enfin 5, pardon, SIM, S-I-M. Vous en avez énormément. En fait, vous tapez tout simplement louer des numéros de téléphone pour Instagram et vous allez en trouver des plusieurs dizaines de sites. La réalité, cependant, c'est que la plupart de ces numéros que vous allez louer sont utilisés encore et encore depuis des mois et 24h sur 24. Ce qui fait que, potentiellement, quand vous allez utiliser ces sites Internet, eh bien, Instagram va détecter que ce numéro de téléphone que vous venez de louer et que vous venez de rentrer dans ce compte a déjà été utilisé 1 000, 2 000 ou même 10 000 fois. auparavant et donc, du coup, ils vont désactiver votre compte. C'est une bonne possibilité. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre le risque puisque ça coûte moins cher de faire valider et de louer un numéro de téléphone plutôt que de racheter un scrapper. Voilà. Vous avez, du coup, la fameuse erreur Email Confirmation. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez et ce que je vous recommande vraiment, c'est que quand vous achetiez un compte de scrapper, il faut absolument que vous l'achetiez avec un email qui est rattaché à, du coup, ce compte Instagram. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand vous allez avoir, du coup, cette erreur Email Confirmation, eh bien, si vous n'avez pas d'email qui est rattaché à votre compte scrapper, vous pouvez directement le mettre à la poubelle. C'est très frustrant. Et ça va... Le fait d'acheter un scrapper avec un email va vous faire économiser beaucoup d'argent et également de temps, forcément, sur le long terme. Donc là, c'est très simple. Donc, du coup, vous écrivez ce qu'on appelle l'imap et le pop de cette email et puis, vous allez, du coup, pouvoir vérifier automatiquement en cochant la bonne case dans les réglages précédents, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Et, du coup, votre scrapper va se résoudre automatiquement et va passer d'Email Confirmation à Valide. Voilà. Et puis, il y a également cette fameuse erreur de captcha. Alors, je ne vais pas vous mentir. Quand vous commencez à avoir des codes captcha sur vos scrappers, c'est que potentiellement, ça ne sent pas très bon. Parce que, comme c'est écrit d'ailleurs sur les messages, Instagram vous dit qu'on a repéré une activité qui était peu habituelle sur votre compte et donc, du coup, on vous a déconnecté de votre compte. Alors, suivez les instructions en dessous, sous un jour. Alors, en réalité, c'est complètement faux. Vous pouvez le suivre dans plusieurs jours et puis, vous aurez quand même votre compte quand vous aurez résout le captcha. Mais, voilà. C'est juste simplement pour vous mettre un peu de pression. Donc, vous cliquez sur I'm not a robot et puis, vous résolvez le code captcha. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que vous avez le site internet tout captcha. Donc, tout, encore une fois, 2 comme le chiffre. captcha qui va, du coup, vous permettre de résoudre ses codes captcha en automatique. Ça ne coûte, je crois, que 3 centimes et encore, je crois que c'est même un peu moins. Ça coûte très, très peu cher et c'est de vraies personnes, du coup, qui vont pouvoir résoudre les codes captcha que vous avez sur vos compte scrappers. Donc, ce qui est très, très important pour vous. Si vous commencez à avoir beaucoup d'erreurs captcha et que vous avez pas mal d'argent, tout de même à investir, eh bien, reliez, encore une fois, ces réglages et puis, vous aurez, du coup, ces codes captcha, ces email confirmations, ces font validations qui seront résolus en automatique sur votre compte Instagram. Et puis, on arrive au dernier message. En général, quand vous avez un code captcha, vous avez, c'est pas une science exacte, une chance sur 3, une chance sur 2 d'avoir ce fameux message 24-hour review. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on va, si je lis le message, c'est merci d'avoir donné vos informations. On va étudier vos informations et puis, on va revenir vers vous dans approximativement 24 heures. Sachez que c'est complètement faux. Instagram ne fera jamais ça. Vous pouvez me croire sur parole. Quand vous avez un message de 24-hour review, vous pouvez tout simplement supprimer votre compte scrapper. Ne perdez même pas de temps d'attendre 24 heures. C'est complètement faux. Enfin, vous pouvez le faire par acquis de conscience. Mais croyez-moi, jamais il ne sera réactivé parce qu'Instagram est submergé de problèmes. La plateforme est malheureusement pleine de bugs, ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout le temps de faire du cas par cas et de vérifier chaque personne qui a ce message, les informations, etc. Donc, voilà. 24-hour review, c'est vraiment le némésis quand vous faites de l'automatisation sur Instagram. Sachez que ça peut également arriver à vos comptes principaux. Si vraiment, par exemple, le compte est jeune, que vous avez bourriné, que vous avez fait énormément d'appels à pays, que vous n'avez pas mis de restrictions, etc. Eh bien, potentiellement, vous pouvez avoir également ce message en 24-hour review. Dans ce cas, si c'est un compte principal, ce que je vous ai à faire, c'est que je vous redirige directement vers ma vidéo « Comment résoudre un compte bloqué ? » Vous allez à l'étape 4 pour parler directement à un représentant au support Facebook et puis vous leur dites que vous voulez faire des publicités sur Instagram depuis votre compte Instagram mais comme votre compte est bloqué pour aucune raison particulière et que vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne pouvez pas faire de publicité Instagram et du coup, vous leur demandez de réactiver votre compte Instagram et là, vous aurez beaucoup plus de chances de le faire réactiver mais ne perdez pas du tout ce temps pour un compte scraper qui va vous coûter 50 centimes, maximum 1 euro, quoi. Passez à autre chose. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je vais maintenant pouvoir conclure. Merci pour votre visionnage. Si vous avez aimé la qualité de cette vidéo, si vous avez aimé mon dynamisme ou que sais-je, bref, liker la vidéo, commenter, ça m'aide vraiment beaucoup à référencer la chaîne. On progresse pas mal depuis ces derniers mois sur la chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de personnes qui commentent, qui likent, etc. Mais voilà, prenez en conscience que si je vous ai aidé, simplement remerciez-moi avec un like et un commentaire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le groupe Facebook. Facebook privé pour de l'aide personnalisée. C'était Anguère en Massé et puis, à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !